Les Digital Learning Excellence Awards sont là pour récompenser les meilleurs dispositifs en matière de digital et de blended learning. Mais cela va bien au-delà des gagnants. Chaque année, la qualité de nos candidatures ne cesse de s'améliorer. Chaque édition devient ainsi un véritable benchmark des tendances du marché. Alors bien sûr, les tendances 2021 sont marquées par le contexte Covid, qui a été un formidable accélérateur de la transformation digitale du learning. La conversion du présentiel a permis de faire évoluer les choses à plusieurs égards, de manière certainement plus profonde qu'on ne le croit. Les organisations ont pu assurer la continuité des dispositifs pédagogiques, mais elles ont aussi revu leurs dispositifs en termes de formats, de parcours et bien sûr de compétences associées. Nous avons d'ailleurs souhaité prendre en compte cette évolution marquante en créant cette année une nouvelle catégorie intitulée transformation digitale du learning. Nous dégageons cette année trois grandes tendances. La première, c'est l'accompagnement humain dans la mise en œuvre des acquis de formation. La deuxième, c'est l'essor du storytelling pour engager l'apprenant digital. Et la troisième, eh bien c'est la maturité croissante de la réalité virtuelle et de la réalité augmentée. Alors la première tendance, l'accompagnement humain dans la mise en œuvre des acquis de formation. Avant, on distinguait le présentiel du distanciel dans les parcours de formation. Désormais, on distingue plutôt les temps synchrones des temps synchrones dans les dispositifs mixtes. Il y a ici un point intéressant. Les moments synchrones collectifs sont de plus en plus couplés à des intercessions asynchrones consacrées à la mise en application individuelle via des projets, des études de cas ou des temps de réflexivité. La profession mise énormément sur l'accompagnement humain de manière générale et en particulier dans ces moments asynchrones. La transposition dans le flux de travail s'appuie sur des échanges entre pairs, du social learning, du tutorat, voire même des helpdesks d'aide à la mise en œuvre. Les entreprises cherchent à créer des écosystèmes d'apprentissage qui contribuent à la fois au développement des compétences et qui génèrent de la performance en situation de travail. La deuxième tendance, c'est le storytelling qui va nous permettre d'engager l'apprenant digital. La scénarisation des parcours prend une dimension très forte dans l'engagement de l'apprenant digital. Le storytelling devient presque une modalité à part entière, un fil rouge pour embarquer l'apprenant dans une histoire, une quête ou un challenge à des fins pédagogiques. La gamification s'appuie sur une mise en scène émotionnelle et des ressorts cinématographiques pour favoriser l'attention et l'assiduité des participants au fil du parcours. Le storytelling est même exploité dans des formations réglementaires, preuve s'il en est de l'impact de cette tendance en termes d'acquisition des savoirs. La troisième tendance, c'est la maturité croissante de la réalité virtuelle et augmentée. Les projets de réalité virtuelle ou de réalité augmentée sont passés du stade de la séduction à une certaine maturité avec des mises en application métiers et techniques en immersion réelle. S'il est clair que cette technologie a fait ses preuves depuis quelques années déjà, notamment dans les environnements techniques, son usage se professionnalise. D'une part pour apporter des réponses à des contraintes de déplacement liées à la crise sanitaire, par exemple des visites d'usines, des réparations d'automates à distance et d'autre part pour favoriser l'ancrage émotionnel. Nous avons parmi nos candidats des exemples sur la formation incendie. Au-delà de ces trois tendances fortes, je souhaite conclure par deux points marquants. D'abord un petit coup de blouse, c'est-à-dire que l'analyse et l'exploitation des données d'apprentissage et l'adaptative learning qui en résulte n'a pas confirmé son envol de l'édition passée. C'est une affaire à suivre l'an prochain. Ensuite, un coup de cœur pour l'écosystème EdTech qui est florissant et qui apporte, supporte les nombreuses innovations technologiques pour l'apprentissage. A noter par exemple que les applications mobiles sont présentes dans près de la moitié des dispositifs cette année.